Léa Salamé, votre invitée ce matin est professeure en sciences de l'éducation. Bonjour Philippe Mérieux, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Pas un jour ne passe sans une annonce du ministre de l'éducation. Retour de l'uniforme à l'école, mise en place de chorale dans les collèges, interdiction des téléphones portables. Est-ce que ces annonces témoignent d'une vraie volonté de réforme de l'école ou est-ce que ce ne sont que des gadgets ? Alors ce qu'on peut dire c'est que le ministre occupe effectivement le terrain. Il le fait de manière habile en multipliant les annonces avec ses collègues ministres dans d'autres secteurs, comme avec la ministre de la Culture hier. Une partie de ces annonces sont des redites et relèvent d'une forme d'amnésie, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur l'éducation artistique. Beaucoup de choses ont été dites et faites par ses prédécesseurs. Et il les présente comme nouvelles ? Il les présente sinon comme nouvelles, du moins comme entrant dans une nouvelle étape de développement. D'autres annonces relèvent plutôt, et c'est ça qui m'inquiète vraiment, de contradictions internes. Le ministre nous a dit dès le début de son mandat qu'il pensait fonder sa politique éducative sur les acquis de la science. Or parmi ces premières mesures, on a vu le retour à la semaine de 4 jours et la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours. Au point sur lequel absolument tous les scientifiques sont en désaccord, estimant que pour beaucoup d'enfants, revenir à la semaine de 4 jours, supprimer le mercredi matin en le remplaçant par des fins d'après-midi, c'est supprimer du temps de travail scolaire efficace. Ce sont les mères qui ont la liberté de décider s'ils reviennent à la semaine de 4 jours ou s'ils restent sur les 4 jours et demi. Bien sûr, mais c'est le ministre qui a ouvert les vannes. C'est une souplesse accordée aux mères. C'est une souplesse accordée aux mères. C'est une souplesse accordée à ceux et celles qui mettent l'intérêt des adultes avant celui des enfants. Voilà, ça fait quand même un mois de moins de fréquentation de l'école pour les enfants. Alors, ce n'est pas grave pour les enfants de professeurs, de journalistes, de cadres, de notaires. Mais pour les enfants qui vont être devant leur jeu électronique, etc., c'est un mois de moins où on va aller à l'école. Quand la municipalité prendra le relais en termes d'activités socio-éducatives intéressantes, peut-être on pourra imaginer qu'il n'y a pas trop de dégâts. Mais comme il n'y a pas d'obligation et que les crédits sont en reflux, on peut s'inquiéter pour ces enfants de niveau social particulièrement en difficulté. On entend votre inquiétude ce matin et votre plaidoyer pour la semaine à 4 jours et demi. Prenons point par point les annonces du ministre, si vous le voulez bien. Le retour de l'uniforme, c'est une vieille idée, déjà évoquée par Xavier D'Arcos il y a 25 ans. Elle est remise au goût du jour aujourd'hui, 60% des Français sont pour. Et le ministre de l'éducation y est plutôt favorable. Alors la France n'a jamais eu, à proprement parler, d'uniforme en classe. Il y a eu la blouse, mais qui était un outil pratique et technique. L'uniforme n'a jamais été imposé véritablement dans l'institution scolaire française. Je pense que ça peut être un gadget, ça peut renforcer dans certains cas ce qu'on appelle l'effet établissement, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à un groupe. Ça peut être utile, ça ne me paraît pas changer radicalement la donne. On est dans l'habillage, dans les deux sens du terme. Bien. Une chorale dans tous les collèges, dès la rentrée prochaine, pour créer du lien, du collectif. Utiliser le chant pour donner confiance en soi aux enfants. Oui, c'est une bonne mesure. Mon inquiétude, c'est qu'à la chorale ne viennent que ceux qui allaient déjà à la chorale avant. Oui, parce que c'est optionnel. Voilà, c'est optionnel. Il y a une heure de musique, pourquoi n'utilisons-nous pas cette heure de musique dans les collèges pour effectivement permettre à tous les élèves de développer une pratique artistique ? Et puis mon inquiétude également, c'est que des activités collectives comme la chorale, et la chorale est une activité formidable, puisque dans la chorale, on donne le meilleur de soi-même, mais en s'intégrant dans un collectif, que ces activités collectives soient reléguées à la marge, pendant que dans la classe elle-même, ce sera l'individualisme et la lutte chacun pour soi. Oui. Une dictée par jour, la division qui doit être maîtrisée dès le CE1 et non le CEM, comme aujourd'hui. Alors, une dictée par jour, Najat Vallaud-Belkacem l'avait déjà évoqué. La dictée, moi, je ne suis pas fondamentalement contre. Tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. Est-ce que c'est un moment d'observation de la langue, de réflexion ? Est-ce qu'elle est préparée ? Est-ce que c'est une dictée muette ? Est-ce que c'est une dictée qui, au contraire, est une dictée orale ? Là, on est vraiment devant des effets d'annonce. Les Français aiment bien leur propre scolarité, aiment bien parler de ce qu'ils ont vécu, l'encre violette et tout cela. Et quand on parle d'une dictée par jour, on flatte l'opinion publique, mais on ne dit pas pédagogiquement ce que ça recouvre exactement comme exercice. Vous êtes sévère quand même avec le nouveau ministre de l'Éducation. C'est quoi ? En fait, qu'est-ce que vous nous dites ? C'est que l'école de Blanquer, ce n'est pas la vôtre. L'école de Blanquer, c'est une vision passéiste, c'est une vieille école un peu poussiéreuse ? Non, je ne vais pas rentrer dans les caricatures qu'il utilise lui-même en nous traitant de pédagogistes ou d'égalitaristes. Je crois qu'il faut rester sur le fond. Il faut rester sur le fond et essayer de débusquer ce qu'il y a de contradictoire dans un certain nombre d'annonces. Le ministre n'a que le mot « confiance » à la bouche, l'école de la confiance. Or, aujourd'hui, nous allons évaluer les collèges et nous allons avoir une évaluation en sixième et en troisième. Et nous allons avoir un classement des collèges comme nous avions un classement des lycées. Ce n'est pas l'école de la confiance. C'est l'école de la concurrence. C'est l'école de la suspicion des parents à l'égard de l'éducation nationale. Et je pense que c'est ces contradictions-là. On n'est pas dans le « en même temps » d'Emmanuel Macron. On est un peu quand même dans la contradiction. Passer du « en même temps » à la contradiction me paraît problématique pour un sujet aussi épineux et aussi délicat que les questions éducatives. Mais en même temps, Philippe Mérieux, la sociologie, les sciences de l'éducation que vous avez toujours défendues, est-ce qu'elles ont réglé les problèmes de l'école ? Est-ce qu'elles ont réduit les inégalités ? Est-ce qu'elles ont amélioré le niveau des écoliers ? Est-ce qu'ils lisent mieux ? Non, à en croire notre gamelle dans le classement Pearls, le classement sur cinq ans. On est le seul pays à régresser avec les Pays-Bas. Il n'y a pas eu de chercheur en sciences de l'éducation qui soit ministre de l'éducation nationale, ni qui ait pu sérieusement influencer l'éducation nationale. Michel Lussault, qui était au programme. Oui, Michel Lussault est géographe et j'ai beaucoup de respect pour Michel Lussault, mais ce n'est pas un chercheur en sciences de l'éducation. Les travaux de Roland Guagou sur la lecture, par exemple, n'ont jamais été cités par le ministre, alors qu'ils font aujourd'hui autorité. Les sciences de l'éducation étaient quand même la science reine de la rue de Grenelle. Les sciences de l'éducation, on s'est battus pour exister, on se bat toujours pour exister, et au sein des sciences de l'éducation, pour faire exister une réflexion pédagogique, une réflexion sur l'exigence pédagogique dans la classe. Alors vous avez signé avec une cinquantaine de chercheurs, dont Boris Cyril Nic, le Delièvre ou Michel Lussault dont on parlait, un appel inquiet après la création d'un conseil scientifique de l'éducation nationale, dirigé par le professeur de psychologie cognitive Stanislas Dehaene. Qu'est-ce que vous avez contre les neurosciences ? Non, je n'ai rien contre les neurosciences, ce serait tout aussi idiot que de dire que j'ai quelque chose contre l'astrophysique. Les neurosciences produisent des connaissances, et des connaissances qu'il faut utiliser. Ce qui me paraît compliqué, c'est d'en faire une discipline un peu prescriptive. Poincaré disait que la science s'écrit à l'indicatif et pas à l'impératif. La science nous dit ce qui est, et non pas ce qui doit être. Si les neurosciences me montraient par exemple qu'en mettant des enfants de 3 ans sous électrode et en leur envoyant des influx nerveux, des influx électriques quand ils font des erreurs, ils apprennent plus vite à lire, ce n'est pas pour autant que je m'agenouillerais devant les neurosciences. Les neurosciences ne nous livrent rien sur les questions éthiques, qui sont centrales dans l'enseignement, sur les questions de mobilisation des élèves. Je partage avec le ministre un amour pour les fables de La Fontaine, mais les neurosciences ne nous diront jamais comment faire aimer les fables de La Fontaine à ceux qui n'aiment pas les fables de La Fontaine. C'est une question de pédagogie. Les neurosciences, c'est comment la connaissance du cerveau peut aider à l'apprentissage, c'est ça ? C'est que les neurosciences placent le cerveau au cœur de la pédagogie, là où vous, vous dites qu'il ne faut pas oublier le milieu social de l'élève, il ne faut pas oublier son origine culturelle, c'est ça ou je me trompe ? Il faut oublier qu'un élève est un sujet et qu'un sujet n'est pas réductible à son cerveau. Il y a un très beau livre de Marcus Gabriel, un philosophe allemand que vous avez reçu ici d'ailleurs, je crois que c'est Ali Badou qui l'a reçu, qui explique pourquoi je ne suis pas mon cerveau. Non, je ne suis pas mon cerveau. Je suis quelqu'un qui a un projet, qui a une intention, qui a envie, qui désire. Et la question de savoir comment faire désirer apprendre à des élèves qui ne désirent pas apprendre est une question qui relève de la pédagogie et qu'aucune science, fut-elle la plus élaborée possible, ne pourra jamais traiter. Merci beaucoup Philippe Mérieux, votre message est très clair. En tout cas ce matin, à l'attention du ministre de l'Éducation, très belle journée à vous.